Sous-titrage ST' 501 La modélisation du réveil en lui-même est enfin à partir d'un simple cube, ne présente pas beaucoup d'intérêt. Ce réveil a été réalisé dans cycle 2.76 en CPU. Nous allons commencer par le matériau principal du réveil qui est du chrome. On sélectionne le réveil et on lui crée un nouveau matériau. En Animode, on sélectionne les faces qui doivent être chromées et on crée un nouveau matériau. Il ne faut pas oublier de cliquer sur Assigne. Comme on peut le voir dans le node editor, pour ce matériau, il y a un node glossy connecté à un mix shader. On rajoute un layer white connecté avec un multivalue, tous deux connectés au fan du mix shader. Une vue, dans la vue ronde raide, nous montre un rapide aperçu. Faire de même, pour les parties noires du réveil. Un simple glossy, à 0.3 suffit. La partie centrale noire du réveil, concerne l'écran, et n'est pas noire au final. Cette partie, est noire pour le moment, car il faut, lui appliquer une image texture. Voici justement maintenant, à quoi ressemble l'écran du réveil. Nous allons voir en détail, comment faire, pour arriver à ce résultat. Je précise, que je me suis basé sur mon propre réveil, que j'ai sur mon bureau pour cette réalisation. Donc, j'ai fait une photo de l'écran du réveil. J'ai ouvert la photo dans Jump, et dans Couleur, j'ai choisi Courbe de couleur. Comme le montre l'image, j'ai joué avec le verre, Evalu, pour donner, un verre, plutôt lumineux à l'écran. J'ai ensuite, ajouté un filtre netteté, à l'image. Dans Blender, on sélectionne la face de l'écran, on crée un nouveau matériau, et on clique sur Assigne. On choisit, Image texture, et on va chercher l'image que l'on a créée, dans J. On sépare l'écran en deux, on ouvre, UV Image Editor. On clique sur New, on rentre les dimensions de l'image, et on ouvre l'image. En Animode, avec la face de l'écran sélectionnée, on appuie sur U, pour appliquer l'UV. Dans le Node Editor, on met une texture coordinate, on connecte, UV, avec tord d'image texture, que l'on relie à Diffuse BSDF, puis, à Surface Matérielle Output. Et voici, ce que cela donne en rendre aide. Pour le cylindre, qui projettera le rayon, on lui applique, le même matériau chrome, que le réveil. Le rayon lumineux, rouge, qui est au-dessus du cylindre, est un baisier circle. Il a, un matériau, émission rouge. Rien de compliqué. Pour le rayon lumineux bleu, j'ai mis, un cône à l'envers, au centre du cylindre. J'ai appliqué, un smouche. Pour obtenir cet effet, j'ai mis, un shader glace, un shader émission, et un transparent. Dans le Node Editor, on relie le glace, et l'émission à un mix shader. On rajoute, un layer white, et un, add value. On connect, facing, add value et add value, au fan du mix shader. Les valeurs, du layer white, et de add value, sont relativement précises. Si, on augmente ces valeurs, l'effet, ne sera plus du tout le même. J'ai mis, émission à 8, avec une couleur bleue. Puis, il faut dupliquer, mix shader, et connecter le premier, mix shader au second, et connecter transparent. J'ai dû mettre, le FAC à 0.864, pour obtenir cet effet. Une autre valeur, donne un autre effet. Voici, un aperçu dans le RANDRED. On va passer, maintenant, à l'heure projeter. C'est tout simplement, un plan, où j'ai appliqué une image texture, en PNG. On va voir, la préparation de cette image. Dans J, il faut reprendre, la photo de l'écran du réveil. On découpe soigneusement, et uniquement l'heure. On applique, un canal alpha. Et il faut, faire disparaître, tout l'arrière-plan d'une manière, très soignée. On enregistre l'image en PNG. Ce qui donne, cette image une fois enregistrée. Il ne faut pas, qu'il y ait de traces noires, sur le fond blanc. Une fois le plan sélectionné, dans EDIMODE, on choisit, image texture, et on applique un UVMAP. Dans le nœud éditor, on a donc, une texture Coudinat. On relie, UV, au vecteur de image texture. On relie, color de image texture, à color de diffuse. On ajoute, un premier mix shader. On connecte, à ce mix shader, diffuse BSDF, et on rajoute, et connecte, un shader transparent. Il ne faut, surtout pas oublier, de connecter l'alpha, de image texture, au fan du mix shader, pour avoir la transparence, du fond de l'image. Puis, on rajoute, un autre mix shader, et on connecte, le premier mix shader, au second, et là, on rajoute un shader émission, que l'on relie, aussi à ce dernier mix shader. Là aussi, il faut bien penser, à relier, l'alpha de, image texture, au fan du second mix shader, pour que la transparence apparaisse, dans la vue 3D. Le shader émission, est rouge, et je l'ai mis, à 3. Petite précision. Il ne faut pas mettre, le plan au centre du cône. Avec, l'effet glace, et transparent, la projection de l'heure se reflète, sur les parois du cône, et cela ne fait pas beau, et ce n'est pas le but recherché. Dans ce cas, il faut mettre le plan, juste devant le cône. J'ai placé le réveil, à l'intérieur d'un cube, avec la face avant supprimée. Pour le sol, j'ai appliqué, un matériau glossy, avec, un layer white, et un multiply value. L'image dans le node editor, montre les nodes et les valeurs. L'éclairage, est constitué d'un plan, d'un cylindre, et d'un soleil. La difficulté, avec cet éclairage, était de trouver un bon équilibre, entre, la lumière qui rentre dans la pièce, et le reflet de celle-ci, sur le réveil, qui est tout en chrome. Trop de lumière, crame le chrome, et le reflet est beaucoup trop lumineux, et pas assez de lumière, et c'est toute la scène, qui est dans la pénombre. Dans cette image, on voit la position du soleil, dans la scène. Concernant le ciel, dans le world, j'ai mis, une simple couleur bleu sombre. Un ciel plus clair, me brûlait la scène. Avant de passer au compositing, il faut mettre en place, les différents layers. Dans cette scène, il y a deux layers. Le premier, comprend le mur, ou pièce, le réveil, la cheminée, le néon, le plan lampe, et le soleil. Le second layer, comprend, l'anne rouge, le cône, et l'heure projetée. Voyons la mise en place des layers. Dans la vue 3D, il faut bien sélectionner, les deux layers. Puis, dans la scène à droite, il faut cocher, les deux layers qui, apparaîtront dans la scène. On laisse cocher, « Us environnement », pour avoir le ciel. Regardez les cercles en rouge, sur l'image. On rajoute, un second layer, que j'ai appelé, « Cône de lumière », et cette fois, sous les 15 layers, on ne coche que le second layer. Et on décoche, « Us environnement ». Les cercles rouges, montrent tout cela. Voici un aperçu final, dans la vue 3D, en ronde raide, avec seulement 50 samples. Maintenant, on peut passer au compositing. J'ai mis des couleurs, pour différencier plus facilement, les différents nodes. En premier lieu, nous voyons les deux « Render Layers ». Celui de la scène, est connecté directement, à un « Ad image ». Celui du « Cône de lumière », est connecté à, un « Blur » et un « Glare », pour les effets de lumière. Le « Glare » est connecté, au « Ad image ». Les trois nodes verts, correspondent au « Vignettage ». Il faut, les connecter à la sortie du « Ad image ». Les valeurs de ces trois nodes, le « Lince Distorsion », le « Greeter Temps » et le « Blur », déterminent l'effet, et l'intensité du vignettage. Puis, on ajoute, un « Multipli image », et on y connecte, le « Node Blur ». Il faut connecter aussi, la sortie du « Ad image », au « Multipli image ». J'ai fait deux images, pour bien voir, les différentes étapes, et nodes du compositing. La deuxième image, commence par le « Blur », envers du vignettage, qui est le dernier node, de la première image. Puis, les quatre nodes qui suivent, sont là, pour des effets de colorimétrie, essentiellement. Ils sont tous reliés, à la sortie du « Multipli image ». Le « Lince Distorsion », a une dispersion à 0.1. Le « RGB Curve », sert à faire, un effet croisé. Comme le montrent, les cercles en rouge, il faut faire, un petit « S », avec le rouge, et le vert, et pour le bleu, faire le « S », inverse. On règle ensuite, le « FAC », suivant l'effet recherché. Puis, on ajoute, un « Color Balance », et un « None Gamma », qui ici, est réglé à 0.9. Il ne faut surtout pas, oublier de connecter, le « Gamma », au « None Composite », afin que l'image apparaisse rendue. Voici l'image globale, du « Compositing ». Dans les propriétés, je montre les différents réglages, avant de lancer le rendu. Pour cette scène, j'ai fait un rendu, à mille samples.